Bonjour à tous, mon nom est Zach Mouikassa, champion d'Afrique de boxe et votre frère. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. J'espère que ça va. Aujourd'hui, le message est très simple, très clair. Je sais que beaucoup d'entre nous avons déjà traversé ce genre de situation. Vous connaissez quelqu'un qui, depuis longtemps, fait répétitivement des choses que vous ne tolérez pas. Et vous avez du mal à en parler avec elle. Parce que vous voulez garder la paix. Ce message vous concerne. En effet, je réalise que beaucoup de personnes marchandent avec le respect qui leur est dû. Elles échangent à un prix dérisoire l'estime personnelle et la considération pour avoir une paix temporaire. En d'autres termes, les gens sont prêts à accepter beaucoup de bêtises pour ne pas entrer en guerre. Je vous donne un exemple. Vous travaillez en business ou en collaboration avec une personne qui ne respecte jamais les dates limites. Elle est toujours en retard, elle a toujours des excuses, elle a toujours des problèmes familiaux. Un dossier d'un potentiel client ou une tâche d'entre-semin, censé être prêt depuis lundi le 1er, n'a été fait que vendredi le 5. Sans raison concrète. Et vous avez peur de l'affronter. Peu à peu, vous commencez à perdre la clientèle, à perdre la crédibilité, à perdre de la teneur. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être votre servant, votre serviteur, votre employé peut-être, qui s'absente toujours, toujours en retard, et a toujours des excuses, prétextant qu'il y a mort au village, à ma tante est mort au village, il fallait acheter une pirogue, mon cousin s'est cassé la jambe, il fallait acheter des noix et des cocos. Vous connaissez les excuses, c'est toujours les mêmes excuses partout en Afrique. C'est les mêmes histoires, à dormir debout, vous connaissez ce que c'est. Et vous avez peur de lui faire des réproches liées à son incompétence, parce que vous avez peur d'entrer en guerre avec lui. À un moment donné, il faut arrêter. Ce que vous tolérez dans la vie devient peu à peu votre nouveau standard. N'ayez pas peur de rappeler les gens à l'ordre, quand ils commencent à déraper. L'être humain, généralement, sait quand il commence à déraper. Ce n'est pas qu'il ne savait pas, non. Il sait qu'il est en train de déraper, mais il t'observe, il veut voir ta réaction. Et à partir du moment où tu acceptes, où tu tolères, pour éviter la guerre, ça devient ton nouveau standard. Ce concept pourrait être applicable dans beaucoup de situations dans notre vie, y compris votre vie de couple. Observez attentivement et vous remarquerez que les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui sont ce qui était autrefois des petits problèmes, des petits soucis que vous avez peut-être tolérés par amour ou par complaisance, mais qui, peu à peu, sont devenus des sérieux problèmes dont vous avez du mal à extirper. Quand les éléments fondamentaux sont bafoués, n'ayez pas peur d'entrer en guerre pour retrouver l'équilibre. N'ayez pas peur de divorcer temporairement, en amitié, en collaboration ou en partenariat, pour retrouver le respect irréfutable dû à tout le monde. Si votre épouse est impolie envers vos parents, n'ayez pas peur d'entrer en guerre avec elle pour rappeler à l'ordre. Il faut rappeler à votre femme la gentillesse, la délicatesse, la politesse qu'elle avait au moment où elle voulait qu'on l'épouse, avant qu'elle n'ait des enfants. N'ayez pas peur d'entrer en guerre temporairement pour remettre l'ordre. Oui, malheureusement, il y a des femmes qui sont gentilles, sympas, courtoises, polies, avant le mariage. Mais après avoir fait deux, trois enfants, c'est elles qui deviennent tigresses. Pour venir chez elles, il faut prendre rendez-vous au téléphone, même pour les parents. Il n'y a plus de respect, plus de considération. La famille, c'est devenu elle et son mariage, les enfants. Il faut exclure les parents et tout le reste. Donc le marié est venu de nulle part. Toujours la carte de la victime, elle est toujours incomprise. C'est toujours à elle qu'on veut de mal. Il faut rappeler à l'ordre. Et si c'est la famille qui traite votre épouse avec manque de considération, pour les bonnes causes, n'ayez pas peur d'entrer en guerre. Dans la plupart des cas, si vous acceptez la moitié de votre salaire pour comprendre le boss, ne soyez pas surpris que le boss veuille que vous le compreniez encore une fois le mois prochain, avec une nouvelle moitié de votre salaire. C'est ça. Dans la plupart des cas, n'acceptez pas des bêtises au nom de la paix. N'acceptez pas l'irrespect, le manque de considération, le manque de tact pour éviter la guerre. Ce que vous acceptez aujourd'hui et tolérer par amour ou par considération devient peu à peu votre nouveau standard. Mon nom est Zach Mokassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.